Bonjour je me présente je m'appelle Maximilien Poutignon, je suis prescripteur auprès des écoles forestières et du paysage dans toute la France. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouveau testile qui va arriver en début d'année, ça va être un nouveau système de communication et d'intercommunication qui va se présenter sous deux formes. La première forme qui va venir se fixer directement sur le casque et la deuxième forme sous forme de bandeau. La seule différence technique qui va y avoir entre les deux casques c'est qu'on a une meilleure étanchéité sonore sur le bandeau, on sera SNR32 ici et SNR31 ici. Toutes les informations que je vais vous donner par la suite sont similaires aux deux casques. Alors comment ça fonctionne ? Aujourd'hui on a un système de communication qui va nous permettre de communiquer jusqu'à 16 personnes en même temps. La particularité de ce casque c'est qu'il est à la fois émetteur, récepteur mais également antenne relais. Donc on va avoir des portées qui vont être différentes. Dans les peuplements les plus denses la portée minimale qu'on a réussi à avoir c'était 170 mètres et dans les ports en air libre on va avoir jusqu'à 700 mètres de portée entre chaque casque. Donc si jamais on va étaler plusieurs casques notamment en bord de route, si jamais j'aligne trois casques je vais passer à 1400 mètres. Si jamais j'aligne jusqu'à 16 casques on va avoir une portée d'un peu plus de 10 km. Donc on a vraiment quelque chose d'intéressant pour pouvoir travailler sur la longueur. En plus de ça le casque c'est un casque intelligent. Il a plusieurs fonctionnalités notamment il est capable d'effacer les bruits de moteur qu'on va avoir sur l'extérieur. Il va être capable d'effacer les bruits moteur qu'on va retrouver sur l'extérieur. Notamment je pense lors de l'utilisation de machines lorsqu'on va vous avoir besoin de discuter pendant qu'on travaille c'est possible. Le casque a un second micro qui est positionné ici sur les côtés. Il va supprimer le bruit du moteur et il va isoler seulement la voix. Ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir travailler et échanger en même temps pendant le travail. On a un micro qui est intelligent c'est à dire qu'on va avoir deux façons de travailler. La première façon de travailler ça va être lorsqu'on est à être en mode communication c'est à dire que je mets le casque sur les oreilles je parle et dès que je parle le message est émis à tout le monde. Deuxième solution c'est à dire qu'on va passer en mode manuel ce qu'on appelle le push to talk. C'est comme un talkie walkie en fait. On va venir appuyer sur le bouton à l'arrière pour pouvoir échanger. Comme vous pouvez le voir les boutons sont de gros diamètres ce qui nous permet de se servir du casque même avec des gants. Le casque comment est ce qu'il fonctionne ? Ici vous avez différents boutons plus et moins donc tout simplement pour le volume. En restant appuyé deux secondes sur le bouton plus vous allez pouvoir activer la radio. Comment ça fonctionne ? Le casque est associé à votre téléphone via bluetooth. Entre le casque et le téléphone associé vous allez avoir une portée de 15 mètres. Quand vous serez sur l'application vous allez pouvoir préenregistrer des stations FM par exemple. Vous allez également pouvoir associer vos communications donc passer un coup de téléphone via le casque mais également écouter de la musique. Lorsqu'on va se mettre à vous parler deux solutions. Première solution le fond musical va s'abaisser au minimum pour laisser l'interlocuteur qui est en train de vous parler en ayant la voix le plus audible possible. Deuxième solution que vous aurez dans les options de votre application la possibilité de couper le son de la musique et de n'entendre seulement que la voix de la personne qui vous parle. Le casque il a une fonction qui est intéressante c'est qu'on a une fonction micro extérieur. En fait si jamais je mets le casque je vais avoir un retour au niveau du micro extérieur donc toutes les deux secondes je ne vais pas être obligé de venir retirer mon casque pour écouter ce qu'on me dit. Le micro extérieur il va se couper à quel moment lorsque autour de nous on aura un bruit ambiant qui risque de venir endommager l'oreille. Donc le casque à ce niveau là il est également intelligent. Avec l'application il y a une fonction qui est assez intéressante. Vous allez avoir différents canaux sur lesquels vous allez pouvoir vous connecter si jamais il y a plusieurs équipes dans les alentours mais par contre admettons on a deux équipes. On a une équipe qui tronçonne et une équipe qui débroussaille de l'autre côté. L'intérêt c'est quoi ? C'est de faire un groupe de communication sur un seul canal c'est à dire qu'on va faire deux équipes on va l'appeler équipe une équipe deux. Je vais pouvoir en appuyant sur le bouton à l'arrière dire sur quelle onde je veux passer le message. Donc première onde que l'équipe une, deuxième groupe que l'équipe deux et après la troisième fonctionnalité pour communiquer avec tout le monde en même temps. Si jamais il y a un message à faire passer ou en cas de problème on va pouvoir communiquer avec tout le monde. L'autre bouton que vous voyez sur l'autre oreillette c'est un bouton qui va vous permettre d'activer la commande vocale. C'est à dire que vous allez pouvoir activer soit Siri soit Google. L'intérêt c'est quoi ? C'est de pouvoir passer un appel sans récupérer son téléphone pour notamment appeler les secours. Ce qui est assez intéressant. En résumé c'est un casque qui arrive en début d'année qui va être polyvalent. Vous allez pouvoir vous en servir dans toutes les conditions. Je pense notamment au travail en bord de route, les élagueurs, les bûcherons qui vont travailler sur le débordage etc. Ou même pour communiquer tout simplement dans d'autres domaines. Vous allez pouvoir communiquer avec ce casque. Prix de lancement 449 euros pour une commercialisation en début d'année 2022. Merci pour toutes ces informations. A bientôt Alexis, merci à vous. Merci. 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 Merci.